Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier une saisie groupée de maladies. Par exemple, si on s'est trompé de nom de maladie ou alors de traitement. Pour cela, vous vous rendez dans l'onglet Sanitaire, puis Maladies. Et au niveau de la saisie des maladies, de cette fenêtre-là, vous cliquez sur Modification. Sur la fenêtre de sélection de la saisie, il va falloir qu'on aille filtrer à la date à laquelle on avait saisi notre maladie. Par exemple, j'avais saisi ma maladie au 8 octobre 2018, donc je filtre directement sur le 8 octobre 2018. Je peux cliquer ensuite sur le bouton Filtrer. La ligne de ma maladie où j'avais deux animaux pour une mamie de clinique apparaît. Je clique alors sur Suivant. Sur la fenêtre des données communes, c'est les données que je vais pouvoir modifier. Donc à ce niveau-là, vous allez pouvoir modifier dans la partie du haut, par exemple, la maladie ou alors la date. Par exemple, ce n'était pas au 8 mais au 9, donc je clique dans la date et je modifie ma date. En plus, je me suis trompé sur le nom de ma maladie. Ce n'était pas une maladie, une mamie de clinique, mais une autre mamie. Donc je peux effacer la maladie qui était renseignée et directement refiltrer sur les autres mammites. Je recherche ensuite dans ma liste les mammites et je sélectionne la bonne. Vous avez aussi la possibilité de modifier les traitements. Donc là, il va falloir que vous cochiez la case Modifier des traitements. Je coche la case et la possibilité de saisir le médicament apparaît. Pour pouvoir saisir le médicament, vous cliquez sur le plus et la ligne de médicament se renseigne. Pour aller rechercher le médicament, je clique alors sur la case du médicament. Soit je sélectionne ma petite flèche qui va vers le bas et ça me propose toute la liste des médicaments qui n'est pas filtrée. Ou alors, directement, je tape mon médicament. Là, c'était de l'homéomamile. Je sélectionne ensuite un des médicaments qui me sont proposés. Ici, en italique, ça veut dire que c'est le référentiel de médicaments qui m'est proposé. Donc moi, c'était de l'homéomamile en injectable. Je sélectionne alors mon médicament. Les données obligatoires à ce niveau-là sont aussi en italique. Donc on a aussi la dose par apport que je modifie, le nombre d'apports et la voie d'administration. Je peux aussi renseigner les autres données. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la fréquence par jour, je peux aller sélectionner la fréquence que je souhaite. Une fois que tout est renseigné, que vous avez fait les modifications que vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Vous avez la fenêtre de rapport qui apparaît et ça vous dit bien que deux maladies ont été modifiées avec succès. À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur « Terminer ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !